Place à l'art de lire La médiathèque Roger Bichelberger vous ouvre son fond précieux de livres d'artistes. Ouvrages rares imprimés en très peu d'exemplaires, souvent numérotés, ouvrages précieux par leur forme, leur contenu, leurs illustrations. Les bibliothécaires prêtent leur voix pour vous faire découvrir l'un de ces livres. Album de gravure sur Flora Coton, les artistes El Zévire, Yolaine Carlier, Roland Dutel, Marie Gontier, Benoît Jacques ou Suzanne Adams figurent parmi les 15 artistes à avoir illustré les célèbres fables de La Fontaine. L'ouvrage est composé de cahiers collés les uns aux autres et forme ainsi un accordéon déplié de plus de 9 mètres, un leporello. Les fables de La Fontaine sont un classique de la littérature mondiale. Elles sont universelles. C'est ainsi qu'à toutes les époques, de nombreux créateurs furent fascinés à la fois par la personnalité du poète, tout comme par l'œuvre de Jean de La Fontaine. Dans la courte fable, le renard et les raisins, le fabuliste en dit beaucoup. « Non pas sur les renards, bien sûr, mais sur les hommes. » Certains renards gascons, d'autres disent normaux, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galon en eut fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, » dit-il, « et bons pour les goujats. » « Fait-il pas mieux que de se plaindre ? » Avec son talent particulier, l'artiste Elzévire apporte une grande touche d'originalité à ce petit texte. Cours, mais essentiels. Un véritable trésor qui réunit gravures et littératures et qui nous donne d'importantes clés pour comprendre les comportements humains. Michel Lasserre, quant à lui, est un artiste chercheur. Il expose dans le monde entier. Véritable touche-à-tout, c'est tout naturellement qu'il s'est saisi du texte « Le lion abattu par l'homme ». On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants ont tiré gloire. Un lion, en passant, rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçus. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus, si mes confrères savaient peindre. » La fable reprend le thème de l'art poétique, celui qui ouvre grand portes et fenêtres. Le tirage de cette œuvre compte 180 exemplaires et toutes les planches ont été signées et numérotées. L'exemplaire de la médiathèque Roger Bichelberger de Forbach porte le numéro 166. L'exemplaire de la médiathèque Roger Bichelberger de Forbach